... Il y a un an, le 24 février dernier, la Russie envahissait l'Ukraine à la stupeur générale. Au fil des mois, côté russe, une personnalité émerge de ce conflit. Evgeny Prigogine. L'oligarque russe est à la tête de Wagner, un groupe privé qui engagerait jusqu'à 40 000 mercenaires dans cette guerre. Pendant des années, Evgeny Prigogine niait son existence même, comme le montre ce mail envoyé par son attaché de presse en décembre 2021, à l'occasion d'une précédente enquête. Evgeny Viktorovich Prigogine ne dirige et ne finance aucune structure militaire. Et selon nos informations, la compagnie militaire privée Wagner n'existe pas. Désormais, il endosse fièrement son rôle de patron des mercenaires, se pose en rival de l'armée régulière russe et parade au milieu de ses combattants. Malgré sa présence croissante dans les médias, le groupe Wagner, son rôle et son fonctionnement, reste un des secrets les mieux gardés de la Russie. Ce secret, nous pouvons en partie le percer à jour. Nous avons obtenu des milliers de documents internes à l'entreprise d'Evgeny Prigogine. Ils nous ont été transmis par un groupe s'appelant Bogatiri, qui dit s'opposer à Vladimir Poutine et avoir piraté les serveurs informatiques de la société du milliardaire russe. Nous n'avons pas été en mesure de déterminer qui était derrière cette opération. Néanmoins, en coopération avec deux autres médias, Die Welt et Insider, ainsi que l'organisation Dossier Center, nous avons classé, analysé et recoupé ces documents avec d'autres sources. Après des semaines d'investigation, nous avons extrait les documents les plus importants, pour vous livrer les dessous du système mis en place par Evgeny Prigogine. Ils nous permettent de mettre en lumière trois piliers de son organisation. Le groupe Wagner et ses liens étroits avec le Kremlin, les détails du projet LARTA et de toutes les campagnes de désinformation qui visent l'Occident, et enfin la mise en place du SB, le service de sécurité interne de la compagnie, chargé de la surveillance des opposants politiques, et de couvrir les crimes de guerre atroces commis par les mercenaires. Wagner est une société militaire privée russe, un groupe de mercenaires apparu pour la première fois en 2014, dans l'est du Donbass, en Ukraine. Ils se sont ensuite déployés en Syrie, puis sur le continent africain. Parmi les principaux pays, la République centrafricaine, dès 2018, puis en Libye, en 2019, et récemment, en janvier 2022, au Mali, où ils ont pris la place des forces françaises à la demande du pouvoir en place. Sur les photos et les vidéos circulant sur la messagerie Telegram, les mercenaires cachent leur visage, car officiellement, Wagner n'existe pas. Et les sociétés militaires privées sont même interdites en Russie. Le Kremlin a toujours nié, avec la dernière vigueur, toute relation avec ce groupe de mercenaires. Pourtant, parmi les 2 561 documents auxquels nous avons eu accès, se trouve une pièce centrale prouvant les liens étroits entre Wagner et l'État russe. L'agenda personnel d'Evgeny Prigogine. Il recense des milliers de rendez-vous entre 2012 et novembre 2021. Durant cette période, on compte pas moins de 37 rendez-vous dénommés Kremlin, ainsi que 6 rendez-vous avec Vladimir Poutine en personne, et 62 avec son porte-parole, Dmitri Peskov. On note aussi 27 rendez-vous avec Sergei Shoïgou, le ministre de la Défense russe. Et 9 autres avec Valéry Gerasimov, chef d'état-major des armées, qui dirige aujourd'hui les opérations en Ukraine. Une collaboration étroite et historique, que l'on voit aussi dans ce document de 2016. Une liste d'armement fournie par le ministère de la Défense russe à Wagner. apparaissent des lances-grenades, des lances-roquettes multiples et des chars légers. Le ministre de la Défense aurait à ce moment-là droit de vie ou de mort sur la compagnie militaire de Prigogine. D'après ce document interne, marqué de l'entête « très secret », la question de sa fermeture s'est posée en avril 2016. Actuellement, le ministère de la Défense est en train de considérer la question du démantèlement du groupe Wagner. À vous de décider. La compagnie n'a finalement pas été démantelée. Elle a même prospéré. Un autre document montre comment Wagner est passé de quelques centaines de combattants à plusieurs milliers. Il s'agit de la liste de tous les combattants passés dans les rangs de Wagner jusqu'en novembre 2020, avant l'invasion de l'Ukraine. soit 8 700 employés. On y découvre leur identité, leur matricule, leur date de naissance et leur nom de guerre, celui qu'ils utilisent sur le terrain, comme macho, spectre, shake ou gobelin. Nous avons vérifié l'authenticité du document avec Marat Khabidoulin, un ancien employé de Wagner, aujourd'hui réfugié en France. Mais tu confirmes que M03-46, Gabidoulin Marat Faiz-Rahmanovic, c'est comme toi, non ? Oui, c'est mes données. Dédouche, c'est un document dans ce document, des employés attirent notre attention, d'anciens membres de la Légion étrangère française. Nous en avons identifié une quinzaine, comme cet homme, enregistré sous le matricule B45-920. Il est né en 1971. Nous avons retrouvé sa trace sur Internet. Voici sa page personnelle sur un réseau social russe. Il a bien été légionnaire, comme le montre cette photo qu'il a lui-même publiée. On y distingue son grade, caporal chef, et ses décorations. La médaille d'outre-mer et la médaille de la défense nationale. Un militaire qui a défilé derrière le drapeau français avant de rejoindre Wagner. D'après les documents internes, il a été déployé en Centrafrique. Une affectation qui ne doit rien au hasard. Les légionnaires sont précieux pour Wagner, de par leur expérience militaire, mais aussi pour leur maîtrise du français, comme le montre ce document interne. Centrafrique. La langue dominante dans cet état est le français, qui est l'une des langues officielles du pays. Il est nécessaire d'augmenter le nombre d'employés francophones déployés sur ce terrain. Nous avons réussi à joindre l'homme au téléphone. Vous étiez légionnaire ? J'étais, j'étais. De paru, c'était à Nîmes, j'ai participé partout en France. D'accord. En Afrique et tout. Non, on va dire en russe. Un militaire qui a dit qu'il faut travailler avec un déjeuner. Je dis, je suis plus ou moins déjeuner. C'était le 19 juillet. C'était le déjeuner et c'était le président. Tout à fait, après deux semaines, personne ne lui a dit qu'il n'a pas dit qu'il vous revienne. Deux semaines, et tout, je suis allé. Pourtant, malgré ce qu'il affirme, dans les documents, on voit que l'homme était encore présent pour le comte de Wagner en Centrafrique en 2020. La Légion étrangère a accepté de répondre à nos questions sur le recrutement de ces anciens légionnaires par le groupe russe. Nous contestons tout lien de proximité, toute fraternité d'armes, toute solidarité avec le groupe Wagner. Nous avons connaissance d'une dizaine d'anciens légionnaires, déserteurs ou rayés de nos comptes après leur contrat, travaillant aujourd'hui pour Wagner. rapporté aux quelques 4000 légionnaires d'origine slave qui ont quitté nos rangs depuis 2014, le phénomène paraît très marginal. Depuis le début du conflit en Ukraine, nous avons cessé le recrutement de Russes ou d'Ukrainiens pour garantir un certain niveau de sécurité. Les états-majors occidentaux reconnaissent désormais ouvertement la menace que représente Wagner. Mais les documents nous éclairent sur une autre guerre menée par Evgeny Prigogine. Une guerre médiatique contre l'Occident. Cette offensive a un nom de code, l'Arta. L'Arta est un quartier de Saint-Pétersbourg où sont installés les bureaux du milliardaire. Mais c'est aussi le nom sous lequel il regroupe toutes ses opérations de désinformation. Il y consacre un budget considérable comme nous le montre ce document. Grâce aux métadonnées, les informations du fichier, on apprend qu'il date du 24 décembre 2019. En additionnant toutes les lignes du budget, nous obtenons le montant total des dépenses. Résultat, Evgeny Prigogine a investi 1 676 970 euros dans sa guerre de l'information pour le seul mois de novembre 2019. Le document recense les différentes opérations d'influence de l'oligarque. On y voit d'un côté des entreprises qui lui appartiennent officiellement, comme l'agence de presse FAN. Ils sont publiés quotidiennement des articles martelant la propagande du régime. Valeurs de l'Union Européenne. Pourquoi la Russie s'est avérée être l'un des pays les plus libres et les plus démocratiques d'Europe ? On trouve aussi les opérations clandestines financées par le milliardaire. L'une d'elles porte le nom de code Magadan. On y découvre que, en 2020, le projet a des bureaux en Russie et, plus surprenant, une équipe dédiée au Mexique. Un dispositif conséquent avec la location d'un appartement à Mexico, l'achat de 26 cartes SIM essentielles pour créer de faux comptes sur les réseaux sociaux. En tout, il y aurait 7 employés. Après une enquête sur les réseaux sociaux, nous parvenons à entrer en contact avec un membre de cette équipe. Il accepte de nous raconter l'opération par téléphone. Pour sa sécurité, nous avons réenregistré sa voix. Nous l'appellerons Carlos. Lors de son embauche début 2020, il ne se doute de rien. leur travail, poster des contenus anodins sur les réseaux sociaux, soi-disant pour en tirer des revenus publicitaires. Du moins au début. L'objectif de l'opération semble en réalité de semer la discorde dans la société américaine en pleine année électorale. Evgeny Prigogine, déjà inculpée par la justice américaine pour avoir tenté d'influencer les élections en 2016, aurait donc recommencé en 2020. En octobre 2020, Facebook annonce avoir commencé une investigation basée sur des informations données par le FBI et supprime les comptes suspects. Et l'ONG américaine Grafica publie une enquête sur ces comptes. Carlos, lui, découvre tout cela dans la presse. À l'époque, l'enquête de Grafica ne parvient pas à établir l'identité des commanditaires. Mais nous pouvons affirmer aujourd'hui, grâce aux documents, qu'il s'agissait bien d'Evgeny Prigogine. D'après notre enquête, les services de renseignements occidentaux estiment que l'opération Magadan est toujours en cours. Elle se concentrerait désormais sur la propagande anti-occidentale en Afrique. Un continent essentiel pour Evgeny Prigogine. En 2018, Wagner se déploie en république centrafricaine à la demande du président en place. La capitale, Bangui, est régulièrement le théâtre de manifestations hostiles à la MINUSCA, la mission des Nations Unies dans le pays, vue par Prigogine comme le bras armé de l'Occident en Afrique. Un slogan revient en boucle dans la rue et sur les réseaux. Stop MINUSCA. Des manifestations dont la presse locale se fait l'écho, comme dans cet article du journal en ligne Johnny Sango, qui explique qu'une campagne dénommée Stop MINUSCA se développe à travers le pays. C'est de manière spontanée que des groupes de personnes sortent sur des voies pour montrer leur mécontentement à la MINUSCA. Des manifestations qui n'ont en réalité rien de spontané, comme le révèle ce document interne à l'organisation. Sous l'intitulé Stop MINUSCA, on y découvre un budget de 1684 dollars pour quatre manifestations de 15 à 20 personnes. Quant au journal qui a publié l'article Johnny Sango, il est lui aussi financé par Evgeny Prigogine. Dans ce document, intitulé Budget Centrafrique politique, on peut lire sous la ligne Johnny Sango des dépenses pour un rédacteur en chef, un journaliste, la location d'un bureau ou encore les factures téléphoniques. Contacté, le directeur de la publication de Johnny Sango nie tout financement russe, malgré nos éléments. A l'étranger, Prigogine paie pour influencer et désinformer l'opinion. En Russie, il va plus loin, lançant de véritables opérations d'espionnage. Nous les avons découvertes dans un document intitulé Enquête spéciale. On peut y voir que l'oligarque entretient un bataillon d'informateurs infiltrés chez les opposants au pouvoir. 17 à 25 personnes qui fournissent des informations depuis les QG de l'opposition, les médias d'opposition et les milieux libéraux. Une femme semble faire l'objet d'une attention particulière, Lyubov Sobol. C'est l'avocat d'Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, aujourd'hui emprisonné en Russie. Elle est aussi connue pour avoir enquêté sur les affaires d'Evgenie Prigogine. Le 14 mai 2019 Lyubov Sobol publie cette vidéo, dans laquelle elle explique être l'objet d'une surveillance et d'intimidation. D'après les documents en notre possession, c'est bien Evgenie Prigogine qui serait derrière cette opération. Aux mêmes dates, on trouve un projet Sobol qui consiste à payer des agents pour se trouver 24 heures sur 24 auprès des personnes désignées, prendre des photos et des vidéos. En tout, il a dépensé 162 000 euros pour la faire surveiller. Nous avons soumis ces informations à Lyubov Sobol. Elle a quitté la Russie et vit désormais à l'étranger. En 2016, son mari sera même victime d'une tentative d'empoisonnement. Sur ces images de vidéosurveillance, il est attendu devant chez lui par un homme portant un bouquet de fleurs. Il lui injecte une substance avec une seringue avant de s'enfuir. Le mari de Lyubov Sobol sera hospitalisé, mais survivra. D'après cet article du journal Novaya Gazeta, les auteurs de cette attaque seraient les membres du service de sécurité de Prigogine. Le service de sécurité, le SB, est presque inconnu du grand public. C'est le témoignage de ce déserteur de Wagner, Andrei Medvedev, qui le sort de l'ombre en décembre 2022. Pour la première fois, nous avons accès à des centaines de rapports confidentiels de ce service de sécurité qui seraient rattachés directement à Evgeny Prigogine. À travers eux, on comprend que le SB agit comme une police interne chargée de surveiller les équipes travaillant pour l'oligarque, à commencer par les mercenaires de Wagner. Cette lettre, adressée au chef du service, recense tous les points sensibles à contrôler, comme les familles des mercenaires tués au combat qui témoignent dans la presse. sont aussi proposées des solutions, comme se faire passer pour des journalistes pour tester les mercenaires qui seraient tentés de parler aux médias. Il faut créer un compte de journalistes étrangers sur les réseaux sociaux et proposer de l'argent en échange d'une interview ou d'informations stratégiques sur la compagnie dans le but d'identifier les traîtres. Le but ultime de ce département est de dissimuler les crimes de guerre de ces mercenaires. Nous avons retrouvé des enquêtes internes sur les accusations de viol en République centrafricaine ou au Soudan et sur des pots de vin versés pour étouffer ces affaires. 1 000 dollars ont été payés à la famille de la victime pour le dommage moral et 280 000 livres au procureur pour clore la procédure. Un crime atroce a néanmoins fuité sur les réseaux sociaux en 2017. Cette vidéo insoutenable montre un prisonnier syrien exécuté par des mercenaires de Wagner battu à coups de masse décapité et dont le cadavre fut brûlé. Le SB le service de sécurité est chargé de mener l'enquête. Il va interroger les combattants impliqués les faisant même passer au détecteur de mensonges. A la lecture des pièces nous comprenons que le SB ne cherche pas à punir les coupables mais surtout à connaître l'origine de la fuite sur les réseaux sociaux. Les employés ci-dessus ont été interrogés sur la production de cette vidéo et sa publication sur Internet. Dans ce rapport apparaissent noir sur blanc les noms des coupables. L'identité de tous les tortionnaires est pour la première fois révélée. notamment ceux avec le visage masqué comme lui un certain Vladislav nom de guerre Roger. On trouve même son passeport et ses coordonnées dans les documents internes. Nous avons tenté de joindre Roger il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ces documents d'une importance capitale prouvent que l'organisation d'Evgenie Prigojin avait connaissance de ce crime de guerre. Loin d'être punis les bourreaux ont été envoyés sur d'autres théâtres d'opérations et maintenus à des postes de commandement. Comble du cynisme cette masse utilisée pour ce crime atroce a depuis été récupérée par Wagner comme symbole de son ultra-violence utilisé pour tuer des ex-mercenaires qui auraient fait défection en Ukraine comme dans cette vidéo du 12 novembre 2022. Evgenie Prigojin lui-même en fait la promotion sur sa chaîne de télévision pour souhaiter une bonne année 2023 à ses mercenaires. Le 20 janvier dernier, les Etats-Unis désignaient officiellement Wagner comme une organisation criminelle. Réponse de Prigojin par une lettre adressée au secrétaire d'Etat américain. Pourriez-vous préciser les crimes commis par Wagner ? Les données contenues dans ces documents répondent en partie à la question de M. Prigojin. Elles pourraient servir un jour dans le cadre d'un procès à mettre fin à l'impunité dont il jouit ainsi que ses mercenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada